C'est chouette de bosser à BC. Oui, c'est cool. Ça fait deux ans que je suis à la coordination générale de BC. C'est un binôme, je ne suis pas toute seule pour faire ça. Heureusement que c'est un binôme, c'est un travail qui est hyper important. Ça va être d'animer les réunions de l'équipe de coordination de BC, qui se réunit deux fois par mois. C'est exclusivement des bénévoles qui font partie de la coordination, donc c'est assurer le lien entre les différents groupes, entre les différentes campagnes, s'assurer que la coordination respecte les orientations qui ont été prises dans la feuille de route, que tout ça roule au quotidien, et être alerte aussi sur les événements climatiques extrêmes, l'actualité, pour être le plus réactif possible. Le prochain gros événement pour BC, c'est le 7-8 octobre 2023. Ça sera les 10 ans d'Alternativa, où le premier village des Alternatives a vu le jour. Mais ça sera l'occasion de mettre en lumière tout ce qui est possible en termes d'alternatives, de possibilités et de souveraineté sur le territoire. Donc il y aura des conférences, des expositions, des concerts, des animations, la fête, des échanges. Ça sera l'occasion de vivre tout ça, de le partager, d'envisager la suite en termes de climat et territoire, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les prochaines étapes, etc. Tout ça, forcément, c'est lié au projet de territoire et jusqu'à l'Eriabouryabé, qui est sorti en 2018. Ce sera l'occasion de vivre tout ça, de le partager. Et pour organiser tout ça, ça va nécessiter une grosse année de travail avec beaucoup de mobilisations bénévoles. On estime à peu près le nombre de bénévoles à 1 000 pour ce week-end-là. Il y aura des commissions de travail sur différentes thématiques, la mobilité, l'habitat, les énergies, l'agriculture et l'alimentation. Il y aura aussi tout ce qui est commissions techniques transversales, comme l'animation des bénévoles, la communication, la logistique. Vraiment, tous les coups de main seront les bienvenus.